Marjorie Gallet, domaine roc des anges. Le domaine se situe dans les Pyrénées-Orientales, dans le Roussillon. Nous, on est partis de rien et quand on a créé le domaine pour acheter les premières vignes, on a fait investir des amis et des amis d'amis. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui, il y a 15 ans, ont cru en nous. Ils ont cru en cet endroit, ce qui n'était pas facile, parce que le Roussillon n'était quand même pas très connu. Derrière le roc des anges, il y a Stéphane, mon mari et moi. Il y a des sols exceptionnels, parce que sans ces sols, on ne ferait pas les vins qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas des génies de la vinification, loin de là. On est sur des sols qui ont de très belles choses à raconter. Derrière le roc des anges, il y a l'ambition de faire un vin avec un style assez unique, qui pour moi, c'est le meilleur moyen de durer dans le temps. Et de faire un vin qui est plus que du vin, en fait. Je pense que dans une bouteille, vous avez tout un monde. Il peut y avoir plus, il peut y avoir des messages. Il peut y avoir un vin, il porte une énergie globale. Et pour qui est réceptif à cette énergie-là, une bouteille de vin, c'est quelque chose d'énorme. Pour nous, c'est important, parce qu'on peut vite, si on est en contact avec des professionnels, on peut vite être dans sa tour d'ivoire et puis se dire, je fais le meilleur vin du monde, c'est bon, je suis tranquille. Alors que d'être confronté avec les gens qui vont, au final, ouvrir les bouteilles chez eux ou au restaurant, ça permet d'avoir des repères aussi, d'avoir des balises, parce que nous, on est vite enfermés dans notre conception du vin. On l'aime bien, mais on veut qu'ils sortent de la cave quand même. Voilà, il faut que le message soit entendu par les gens, donc on peut des fois complètement se tromper. Donc ça, c'est super. La sélection de vignerons, elle est dingue. Et j'aime bien ces moments où, voilà, on présente nos vins, mais aussi on rencontre les copains vignerons, on peut échanger. Et ça, c'est bien parce qu'il y a des moments de solitude, des moments où on doute. Et moi, très souvent, j'ai été relancée en discutant avec une poignée de vignerons comme ça sur des salons, qui m'ont dit, qui étaient forcément peut-être un peu plus âgées que moi, et qui m'ont dit, tu sais, Marjorie, c'est comme ça, tu dois en passer par là. Et ça, je trouve que c'est important. Avec Reynald, on s'est rencontrés, en fait, sur des salons professionnels où, je crois qu'il a beaucoup suivi l'évolution des vins du domaine. Et puis, il y a un jour où il a eu un déclic qui correspondait vraiment, je pense, pour nous, un début d'aboutissement dans le style des vins. Et voilà, Reynald, il a su déceler à un moment donné que ça y est, ça y était. Et voilà, on ne peut pas faire le métier de distributeur et on ne veut pas le faire. Et donc, quand on tombe sur des gens qui ont cette passion et qui, surtout, vont être capables d'expliquer ces vins-là, c'est des vins difficiles parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Le chiffre 4, qu'est-ce que ça peut m'évoquer comme ça ? Pas grand-chose. Moi, je suis très 7. Je suis de 77. Et le 7, en plus, en biodynamie, ça correspond à des cycles importants. Donc, 4. Non. Désolée.